ben voilà on va commencer comme j'avais dit sur les sur les thèmes donc aujourd'hui ça sera le coming out alors je sais pas comment vous s'est passé votre coming out moi le mien en fait c'est comme si je l'avais pratiquement jamais fait quoi en fait ça a toujours été je pense que mes parents ma famille s'en doutaient depuis longtemps bon en gros ça a commencé j'étais tout tout petit déjà j'étais voilà un truc con j'ai bon ça a commencé que j'aimais les filles et je comprenais pas pourquoi toutes mes copines elles avaient des chéries et puis ben moi j'étais amoureux de ma meilleure amie voilà donc on m'a dit que j'étais homosexuel moi voilà parce que j'aimais les femmes mais je me sentais quand même pas dans le bon corps quoi bon corps c'est c'est le terme qu'on emploie et encore je dirais peut-être pas spécialement que c'est ça mais j'étais pas à l'aise j'étais pas en harmonie avec moi même j'avais pas envie d'avoir ma poitrine qui pousse ma voix me dérangeait j'avais envie d'être torse nu comme les garçons j'avais envie de faire pipi debout comme les garçons et quand j'ai commencé à grandir je me disais mince c'est pas moi le reflet que je voyais dans le miroir là c'était pas moi il n'y a rien qui me satisfaisait rien qui faisait que j'étais bien de me voir comme ça voilà donc en gros j'ai passé le cap à 29 ans j'ai commencé l'hormonothérapie à 29 ans mais au final ma mère m'a dit on l'a toujours su tu as toujours été un garçon et puis tout au long de mon enfance mon adolescence on me disait mais c'est pas possible il ya eu un problème à la conception t'es pas une fille t'es un garçon donc je pense qu'au bout d'un moment quand tout le monde vous ravage ça sans cesse sans cesse ça ça confirme bien les choses et ça me disait que j'étais pas fou quoi après il m'a fallu du temps pour comprendre que ça pouvait exister le fait de changer de genre quoi de je savais pas que tout ça pouvait exister que ce soit au niveau des opérations au niveau de l'hormonothérapie voilà donc ça m'a pris beaucoup 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 de temps ma mère me disait qu'elle acceptait je pense qu'elle accepte toujours mais je pense que même dans son soutien si elle me disait j'accepte je comprends je pense quand même que ça a dû lui faire quelque chose je pense que c'est pas rien d'apprendre que son enfant ben il est pas ce qu'on pensait qu'il était ou voilà elle m'a porté pendant neuf mois dans son ventre et je dis ça à tous les trans parce que moi je me suis pris de bec avec ma mère parce qu'elle n'arrivait pas à dire il et elle disait elle et par moments j'ai pu être très très dur parce que ça m'agace parce que ça me fait mal parce que ça me fait de la peine mais je pense qu'au bout d'un moment il faut savoir aussi inverser les situations et penser à ce que vos parents peuvent ressentir voilà je pense que c'est pas rien quand une mère elle vous porte pendant neuf mois et que pendant neuf mois on lui dit c'est une fille ou c'est un garçon et qu'au final en grandissant son enfant lui dit ben écoute ça va pas parce que je suis pas ça je suis pas ce que je reflète donc du coup je pense que ça doit être dur en caissé pour eux moi ma famille m'a donné le plus grand des soutiens que ce soit au niveau des oncles des tantes des grands-pères des grands-mères frères sœurs père et mère j'ai vraiment eu tout le soutien inimaginable mais j'en reviens qu'il y a quand même des trucs qui m'agacent voilà donc faut pas faut pas de suite dire que que leurs propos sont transphobes s'ils utilisent pas les bons mots parce que même moi à l'heure actuelle il ya des mots que j'utilise que peut-être que je devrais pas utiliser on dit que je suis trans donc je suis trans non je suis juste un garçon je suis juste un garçon qui 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 a pas eu l'apparence qu'il fallait dès le départ voilà après peut-être que ça va en énerver certains je sais pas mais arrêtez de vous prendre la tête et et de voir le mal partout certes il y en a c'est des cons c'est des gros cons ils vont pas faire attention et et leurs propos vont être vraiment méchants mais je pense qu'après venant d'autres personnes c'est pas volontaire c'est pas méchant c'est pas c'est pas pour vous piquer quoi voilà ça je tenais à en parler parce que je trouvais ça important j'ai pratiquement plus personne autour de moi qui qui m'appelle pour mon ancien prénom ou qui qui me genre au féminin maintenant vu que je suis loin de ma famille ma famille me voit beaucoup moins souvent ça a tendance à oui le prénom a tendance à sortir ou ou le l donc oui je vais m'énerver je vais recadrer je vais tirer un peu la gueule et après je vais me dire au final ils font pas exprès faut les comprendre aussi voilà il faut du temps ça fait que 10 mois que je suis souté comparé à 29 ans c'est 10 mois c'est rien donc essayer de vous mettre à leur place voilà donc mon coming out comme je vous ai dit au final il s'est fait tout au long de mon adolescence et de mon enfance voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas ciao